Une opération chirurgicale s'est effectuée avec succès au centre hospitalier universitaire Dovendo. C'est le docteur Pierre Nzengue-Mouillé qui a réalisé la dite opération suivant le déroulement avec Daniel Gemima Bokaboka. Maladie articulaire conduisant à la destruction du cartilage. L'arthrose résulte de facteurs héréditaires et ceux liés au mode de vie. D'abord les malformations. Parmi ces malformations, il y en a qui sont d'emblée traitables chirurgicalement ou des fois même sans opérer. Un enfant par des méthodes conservatrices peut voir son membre redresser. Les traumatismes, donc les accidents du genou, accidents sportifs, accidents domestiques. La troisième cause ce sont les infections. La quatrième cause, c'est tout ce qui concerne les rhumatismes, les causes métaboliques comme la goutte. Muni de son équipement, ce chirurgien orthopédiste, d'ailleurs l'unique au Gabon, réalise son énième opération. Avec délicatesse, il maigne ses outils, corrige les défauts d'axe du membre inférieur. La prothèse de tête de genou est une chirurgie de remplacement de l'articulation du genou. En fait, il s'agit de mettre dans l'articulation du genou du cartilage artificiel. Selon des récentes études, 16% dans le monde des personnes de 20 à 49 ans atteintes de maladies inflammatoires chroniques, notamment l'asthme et bien d'autres, sont sujets d'arthrose, comparativement à 45% chez les 65 ans et plus. Pour l'éviter, il faudra donc pratiquer une activité physique adaptée à soi. Au Gabon, sa prise en charge via la CNAMGS est estimée à 80%.